où étaient dissimulés les trésors de l'Egypte. Pour sauver son amour, Imhotep osa braver la colère des dieux en pénétrant dans la cité. Il profana ses lieux saints et s'empara du Livre des Morts. L'âme d'Ang Sunamun avait rejoint le monde souterrain. Ses organes vitaux avaient été déposés dans cinq vases canopes. L'âme d'Ang Sunamun était revenue de l'au-delà. Mais les gardes de Pharaon avaient suivi Imhotep et l'empêchèrent d'accomplir le rituel. Les prêtres d'Imhotep furent condamnés à être momifiés. Quant à Imhotep, il fut condamné à subir le Homdaï, la pire des malédictions. Une malédiction si terrible qu'elle n'avait jamais été proférée. Orght. Sous-titrage ST' 501 Il fut condamné à être enfermé dans un sarcophage, mort vivant pour l'éternité. Les magiaïs ne devaient jamais le relâcher, sous peine de libérer une force démoniaque, un fléau pour l'humanité, un dévoreur de chair à l'appétit décuplé par les siècles, maître des sables, le front sain des lauriers de l'invincibilité. Sous-titrage ST' 501